Arrivée la veille de France, spécialement pour la remise de chèques Fafsi à 2500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan, la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce vendredi à Trècheville, apportait une note rassurante sur l'état de santé du président de la République Alassane Ouattara, en convalescence en France suite à une opération de l'Asiatique. Les femmes venues de plusieurs communes d'Abidjan ont accueilli avec une grande joie la première dame de Côte d'Ivoire qui était, elle aussi, visiblement heureuse de retrouver ses soeurs. À la suite du maire de Trècheville, François Amichia, qui a souhaité une excellente convalescence au président de la République, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Femme, Anne Désirée Ouloto, a porté à la première dame les prières de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour le prompt rétablissement du président de la République. Nous voulons, madame la première dame, vous assurer des prières, des bénédictions et du soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce matin, nos soeurs nous ont confiées de vous prier de bien vouloir exprimer à M. le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toutes leurs bénédictions, tout leur soutien et l'assurer également de leurs prières soutenues dans sa convalescence afin qu'ils nous reviennent requinqués, revigorés, afin qu'ils nous reviennent plus forts qu'hier pour apporter plus de fonds aux Fafsie et aux femmes de Côte d'Ivoire. En toute fraternité avec ses soeurs, la première dame, Dominique Ouattara, les a remerciées pour les nombreuses marques de solidarité, de soutien et d'encouragement qui ont été adressées au président de la République depuis l'annonce de son intervention chirurgicale. Mes chères soeurs, je voudrais vous transmettre les salutations de mon cher époux, mon chéri, votre frère. Votre frère, le président Alassane Ouattara, qui m'a demandé de vous embrasser très fort. Le président va bien. Il se porte bien, mes chères soeurs. Je sais que vous vous êtes inquiétés, mais ma présence aujourd'hui, ce matin avec vous, vous prouve qu'il va bien. Sinon, je vous aime beaucoup, mais je serai auprès de lui en ce moment. Merci aussi, mes chères soeurs, pour toutes vos prières, vos bénédictions et tous les messages de soutien que j'ai reçus et que nous avons reçus Alassane et moi. Je vous embrasse très, très fort. Les 2 500 nouvelles bénéficiaires du district d'Abidjan au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédits initiés par la première dame Dominique Ouattara, ont reçu leur chèque pour un montant total de 300 millions de francs en présence de leur généreuse bienfaitrice. Ces prêts remboursables, dont le taux d'intérêt n'est que de 1%, ont à ce jour permis à 20 360 femmes en situation difficile de se prendre en charge en initiant des activités génératrices de revenus. Plusieurs d'entre elles ont tenu à remercier et rendre hommage à la première dame pour son appui qui leur a permis de sortir de la misère. La commune de Tréchivite, qui a abrité la cérémonie, a reçu des dons importants en vivres et en équipements divers pour une valeur totale de 50 millions de francs. Pour ces centres de formation féminine, ces hôpitaux et centres d'éducation de la petite enfance, plus 6 millions de francs en espèces.